Essaye de les mettre le moins possible dans un premier temps. Oui, si tu suis mes programmations, je te réponds à la minute. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et c'est pour ça qu'un jour, je vais finir célibataire. Seul. Mais pour l'instant, j'ai décidé de ne pas changer. Bonjour, bienvenue dans le nouveau V-log. Viens voir, je te montre. Je te présente Orlan. Il débute un peu en gym, donc il va faire une séance de gym pour débutants. Non, je blague, il va faire que des trucs stricts, c'est tellement dur. Et puis moi, je vais te montrer que, bien que je sois vieux et raide, si je me prépare un bon 40 minutes, je peux faire des pistoles. Alors ça veut dire que toi aussi. Allez. Je crois qu'il faut mieux que je m'échauffe ça. C'est mes énormes trapèzes qui me font mal aux épaules. Non. On fait du strict press très lourd. Parce que dans le feed club, ils ont décidé qu'ils devaient faire du strict press dans de la gym strict. Moi, je vais faire comme lui, mais juste le strict press. Mais avant, j'essaie de récupérer un morceau de mon épaule. Regarde, tu vois, regarde. Ça, c'est des mecs. Lui, bench, barre à vide, 40, 60. Bench, barre à vide. Pardon. 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 Strict press, 40, 60. Et encore, c'est parce que je chasse. Non, il aurait fait 60 sans. On ne peut pas discuter avec ces gens. Ce sont des animaux. C'est la forme aujourd'hui, on dirait moins. Déjà, je suis arrivé à préjuice. Tu me parles de mon strict press 40, 60. Je suis arrivé là-bas. Bonjour, la séance commence. Je lui ai dit, ça fait combien de temps que vous échauffez ? 5 minutes. Je dis OK. Je prends un élastique. Il me dit, non, mais là, l'élastique, on n'a pas le temps. Il faut snatcher. Snatch des blocs. 40, 60. Pas de barre à vide. Ouais, on fait ça que quand on a 25 ans. Tu fais quoi comme format, Guillaume ? Je n'ai pas de format, je fais comme toi. Comme moi ? C'est pareil. C'est comme toi, mais sans la gym, donc... Pas comme lui, quoi. Et pas la même charge, non plus. Échec. Pourquoi échec ? Déjà, t'as combien ? 5. Le loser, il ne fait même pas 5 stricts à mon RM. Je vais essayer de ne pas faire un belge, déjà. Normalement, à ce point-là, c'est ce qui va arriver. Tu fais quoi comme pour moi, Roland ? C'est une fois que tu remets le chrono. Par l'aide, tu as l'effort au départ ? Oui. Ah, il n'y a pas plus, là. Il va repartir à 60. Oh, l'enculé, je n'ai pas déchargé sa barre. Oh, l'enculé, tu n'es tellement pas prêt. Ça, c'est du karma. T'as l'air, tu es chiant dans le gueule ? Ah, ça va stopper. Après, il faut que je vous montre une vidéo, vous devez rigoler. Parce qu'il y avait les blocs, sinon je suis tombé, hein. Tu n'as pas fait au retenu de faible. De faible. Il y a du vent. Si, je l'entends. Bêta-alanine. Mais qui théoriquement, après 10 jours, commence à repousser un peu l'endurance musculaire. D'abord, je bois. La bêta-alanine. Ça coule dans ma gorge. Je me rigale. Bêta-alanine, deux mots ? Deux mots ? Deux mots, bêta-alanine ? Je me délecte. C'est comme le jus d'orange. Qui coule dans ma gorge. J'adore le jus d'orange. La bêta-alanine. Sur mes lèvres, la bêta-alanine. C'est si bon. J'ai me rigole. Bientôt dans ta compétition, t'auras des pistoles. Ce sera les cars. Ce sera des throwdowns. Ce sera les rock for la bêta-alanine. Peut-être. Il y aura des pistoles. Alors, je vais te montrer une approche pour apprendre les pistoles. Et je vais t'expliquer pourquoi mon approche, elle est ouf. Et elle va grave t'aider. Parce que moi, je fais partie des gens qui galèrent méga grave à faire des pistoles. Je ne fais pas partie de la catégorie. Tu sais, ces gens-là, ils arrivent en séance d'essai. Ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Et en fait, il y a pistoles dans le WOD. Et ils font ça. Et hop, ils font des pistoles. Non, moi, je ne suis pas ce type de personne. Je suis le type de personne qui a des ischios jambiers qui ne veulent absolument pas que je fasse des pistoles. Je suis le genre de personne qui a une cheville qui ne veut pas spécialement que mon genou avance. Et donc, je suis sûrement la meilleure personne pour t'expliquer les pistoles. Allez, viens, je t'explique. On va commencer par là. Première étape, il va falloir étirer le bas de ce dos. Parce que la particularité qu'il va y avoir en pistole, c'est que je vais me retrouver sur un seul pied. Mon polygone de sustentation va être décrit par mon pied d'appui et mon bassin, qui est mon centre de gravité. Les gens un peu pointilleux diront que le centre de gravité est situé autour de la troisième vertèbre lombaire. Mais on s'en bat les couilles. Ce bloc va lui passer derrière mon pied. Donc, mon centre de gravité va basculer derrière mon polygone de sustentation, ce qui va normalement me faire tomber sur l'arrière. Donc, si je veux pouvoir continuer à descendre, il va falloir que j'arrive à m'envelopper vers l'avant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se tiennent le pied. C'est un, parce que ça aide à envelopper les épaules vers l'avant. Et deux, ça permet de relâcher le fichisseur de hanche de la jambe qui n'est pas en appui avec le sol. Ce qui va te permettre de t'envelopper, c'est d'abord d'étirer le bas de ton dos. Oui, c'est un tuto pistole pour les gens raides. D'abord, tu descends, tu chopes ton iep et tu pousses, tu pousses à cet endroit dans ta main pour étirer le bas de ton dos. Quand c'est fait, tu fais pareil de l'autre côté. Et tu pousses et tu essaies de rester sur l'avant. La deuxième étape, tu peux utiliser ce genre de planche où tu vas venir ici étirer tes chevilles. Si tu n'as jamais fait ça, il se peut que quand tu fasses cet exercice, tu te retrouves ici. Et que quand tu veuilles monter, ça te met des énormes raideurs au niveau des mollets ou en bas du dos. Ça prouve que la non-capacité de ta cheville à venir en flexion vient de la raideur complète de ta chaîne poster. Donc, c'est très intéressant que tu viennes faire ça un petit peu en passif. À partir du moment où tu te rends compte que tu as un problème, ça peut même te tirer plus dans un mollet que de l'autre. Une minute par jour, chaque fois que tu rentres dans la salle. Tu n'as pas ce truc-là, on s'en fiche. Tu empiles des plates. Tu mets un autre plate comme ça et tu fais exactement pareil. Pour les gens qui suivent la programmation de salle ou l'air athlétique, au mois d'avril, dans vos salles, vous allez faire ça à chaque début d'entraînement. Quand c'est fait, tu détends un peu tes guiboles et tu recommences. Same, same. Tu descends. Tu prends appui. Et tu tiens. Tu changes. Same, same. Et tu tiens. Un autre moyen pour déverrouiller les chevilles de manière dynamique, ça va aussi déverrouiller le bas de ton dos. Ce qui est cohérent avec notre objectif de pouvoir nous enrouler autour de notre pied d'appui. Rouler derrière, je remonte et j'atterris sur mes deux pieds. Quand là-dessus je suis à l'aise, j'atterris sur un. J'atterris sur l'autre. Ça, c'est un très bon moyen de venir de façon un peu dynamique, avancer mon genou dans ma cheville. La plupart du temps, les gens qui sont vraiment faciles aux pistoles ont un très gros tiroir à ce niveau-là. Ce qui leur permet de garder les fesses au plus proche de leur prolongation et de l'exploitation. Ce qui leur demande moins d'énergie pour s'enrouler en avant. Une fois qu'on a fait tout ça, deux manières de faire. Soit vous êtes assez fort des jambes. Donc vous n'avez pas besoin de faire l'étape que je vais vous proposer là. Si vous êtes un peu fébrile au niveau des quadris et des fessiers, c'est intéressant de le faire puisque vous allez pouvoir remonter du pistolet en utilisant l'inertie de la roulade. Donc en gros, ça va donner une espèce de truc qui va ressembler à ça. Hop là ! De cette étape-là, je peux repartir sur mon étape du bas, position finale de pistole et je peux ne travailler que la remontée. Je suis ici, je passe là, maintien, un, deux, pouce ! Un, deux, pouce ! Pour des raisons de sécurité, je vais t'inviter à ne pas faire les pistoles comme certains gros athlètes de ce sport. Je m'explique. Je le montre très souvent dans mes stages. Que tu le veuilles ou non, ton genou, articulièrement parlant, il n'est fait que pour aller dans l'axe de tes orteils. Oui, mais tu comprends, le quadriceps, il est rotanteur interne de la hanche à la poussée. On s'en tape. À force de faire des pistoles comme tu peux voir certains en faire, le seul truc que tu vas faire, c'est te pulvériser les ligaments du genou. Et l'entraînement n'est pas fait pour ça. Ceux qui te diront l'inverse, ce sont des avis. N'oublie pas aussi que les athlètes de très gros niveaux ont des capacités de déformation que tu n'as pas. Toi, athlète totalement lambda, dont je fais partie. Entraîne-toi à travailler des poussées de pistoles qui te permettent de garder le genou dans l'axe. À l'entraînement, c'est plus long, c'est plus technique. Mais sur le long terme, c'est beaucoup plus safe. Autre chose, ce type de positionnement va te permettre d'utiliser le pistole comme un renforcement intéressant, unilatéral. Ça va te rendre plus fort au niveau des pieds, plus stable pour tes squats. Et j'en passe. Donc, je te conseille vraiment d'oublier, même si tu as la capacité de le faire, ce type de pistoles complètement bizarres et dangereux. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de gens qui le font et que ça ne casse pas que ton genou est fait pour ça. Il y a plein de gens qui conduisent bourrés, qui n'ont pas d'accident. Position. Stable. Pousse. Genou. Dans l'axe. On voit très souvent des exercices où on te dit que pour apprendre le pistole, tu peux te pendre à un poteau. C'est nul. Bah oui, parce qu'en fait, dire aux gens, vas-y, t'inquiète, tu vas prendre le pistole en te tenant à un poteau, je suis en train de vous expliquer que la logique d'activité du pistolet, c'est d'apprendre à mettre du poids sur l'avant. Une fois que tu te tiens au poteau, tu es complètement sur l'arrière, tu ne tombes pas parce qu'il y a le poteau. Est-ce que tu as à t'apprendre quelque chose ? Non. Tu dois faire ce que je te dis, parce que ça, c'est bien. Et je viens de t'expliquer pourquoi. Une fois que tu es vraiment chaud bouillant, tu sens que tu as un agglo au niveau du fessier, que ton bas du dos est relâché, il est temps de le faire de debout. Plus tu commences tôt à faire ce type d'exercice dans ta compétition, plus tu auras d'allongements de la chaîne qui va travailler, plus tu auras des muscles réactifs, plus tu auras des pieds qui comprendront ce que tu demandes, et plus vite tu pourras les enchaîner dans les wads. Moi-même qui suis vraiment nul au pistol, quand je vois marquer pistol dans le wad, je commence à m'échauffer 40 minutes avant. Maintenant, à toi de jouer. J'espère que ce tuto vous a plu. Comme d'hab, tu dois partager ce vlog, c'est très très important. Et si tu veux progresser et arrêter d'être une chips en haltérophilie, le 15 et le 16 avril, on t'attend au Watt HQ pour un stage de ouf. Tu vois tout le monde progresser dans nos stages, alors toi aussi, arrête d'attendre et rejoins-nous. Fatigue. 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 Fatigue.